Cet épisode commence avec Memo, qui console Daniela, qui a très mal. Il lui dit de ne pas se laisser vaincre, et elle dit qu'ils ont besoin de force pour avancer pour leurs enfants. Il lui dit qu'il est là pour la tenir la main, et dit qu'ils avanceront ensemble. Elle sourit, lui dit qu'il est un homme bon, et il dit que c'est agréable de la voir sourire, car ça lui donne plus d'espoir de la regarder dans les yeux. De son côté, Gabi reçoit ces photos du défilé dans son téléphone, et elle est choquée. Et Stéphania l'appelle ensuite, et la menace de montrer cette photo à Juanpa, et à toute sa famille. Gabi, lui demande ce qu'elle veut, elle répond qu'elle le saura bientôt, et raccroche le téléphone. Pendant ce temps, Daniela et Memo s'occupent de Martin, et toute la famille va à son baptême. Quelques temps après, Daniela et Memo vont dans la forêt marcher, et jouer avec les papillons. Ils s'amourachent également, Memo lui dit que les papillons aiment les belles fleurs comme elles, et ils se disent des mots d'amour. Ils s'embrassent ensuite en disant qu'ils s'aiment. Ils font ensuite une petite cabane, et Memo lui met une couronne faite en fleurs sur la tête. Ils passent du bon temps ensemble, et ferment les rideaux. De l'autre côté, Macario va rendre visite à Ursula à la clinique psychiatrique, lui dit qu'aujourd'hui est le grand jour où il va recevoir la moitié de la propriété d'Amparo, et la remercie de l'avoir aidée à obtenir cela. Elle reste toute silencieuse, il dit qu'Amparo a signé le divorce en lui accordant la moitié de la propriété parce qu'il lui a montré la preuve de son mariage avec César, et dit que tout le monde la considère maintenant comme la pire des femmes. Il dit ensuite qu'on a déjà baptisé Martin, dit que le petit ne veut plus la voir, et lui demande de ne plus s'approcher de lui. Elle se jette sur lui, et se met à le battre. Les infirmières l'arrêtent, et l'amènent dans sa cellule, pendant qu'elle dit à son oncle qu'elle le déteste. Pendant ce temps, Macario se réjouit de la voir dans cet état. De son côté, Fausto demande à Aaron s'il est prêt pour la visite de Daniela, car il veut que tout se passe bien. Il dit oui, et Fausto lui dit qu'il peut partir. Au même moment, Sébastien fait une surprise à Lupita. Il l'amène dans une cabane très bien ornée, et dit qu'il a attendu ce moment, et ne voulait rien faire sans son consentement. Il ajoute qu'elle lui a appris beaucoup de choses concernant sa vie, et sa famille, et la remercie pour tout. Il dit qu'il n'a besoin de rien d'autre avec elle à ses côtés, et l'embrasse. Pendant ce temps, Memo s'amuse au restaurant avec Isabella et Tchema. Daniela lui demande de conduire prudemment sur le chemin, il leur dit au revoir à tous. Sa sœur prie la Vierge Marie de le protéger, il dit que Gabi lui a remis les 20 000 pesos qu'il lui a remis pour sa scolarité, Amparo est surprise, et demande où est-ce qu'elle a eu tout cet argent. Memo lui dit que ça semblait étrange, et s'en va avec les petits. Au même moment, Karen fait un test de grossesse, et est contente de savoir qu'elle attend un enfant de Fausto. De son côté, Daniela se sent tranquille, et protégée. Amparo lui dit étant toute heureuse que Genio l'a invité, cette fin de semaine dans un chalet. Daniela dit qu'elles souffraient toutes les deux dans leur relation, mais elles ont eu le courage de changer, et sont à présent heureuses. Amparo lui dit qu'elle est très fière que Memo et elle se rapproche de plus en plus, Daniela lui dit qu'elle est tellement amoureuse de son frère, et se sent heureuse, et motivée à ses côtés. Puis, elle dit que ça lui semble étrange que Fausto ne l'ait pas encore cherché. Aaron arrive au même moment, et lui dit avec un air gêné qu'il est l'avocat de Fausto. Il dit ensuite que Fausto lui a porté plainte pour enlèvement d'enfants, et ordonne aux officiers de l'arrêter. Amparo dit à Aaron que c'est une injustice, mais il lui dit que c'est mieux qu'elle n'y intervienne pas, car elle commettrait un délit. Daniela demande à Amparo de ne pas s'attirer des ennuis. Gabriela arrive, et dit à Aaron qu'il n'est qu'un simple employé de Fausto, et s'il amène Daniela, il va les amener tous. Umberto arrive, Aaron leur demande de laisser les autorités faire leur travail, mais il demande quel est le crime qu'elle a commis. Daniela dit qu'il l'arrête pour enlèvement d'enfants. Aaron dit que la petite va rester sous la garde de Fausto, mais Daniela dit qu'elle est avec son père biologique. Aaron dit que Memo n'a aucun droit sur elle, et sera accusé de kidnapping. Umberto se met en colère, et fait une crise cardiaque. Pendant ce temps, Karen va consulter son amie pour savoir si son fils peut avoir droit à l'héritage de Fausto, mais il dit non, car même si Isabella a été adoptée, elle est légitimement la fille de Fausto, et bénéficie de l'héritage comme l'a stipulé Rodolfo. Il dit qu'il est désolé, car son fils n'a pas le droit d'hériter. Elle demande ce qui se passera si Fausto perd la paternité d'Isabella, mais il répond que c'est une possibilité peu probable. Elle dit que le père biologique de la petite est en vie, et que Daniela et la petite vivent avec lui. Il dit que si Memo récupère la tutelle de la petite, Karen pourra réclamer l'héritage en faveur de son fils. Elle dit que c'est tout ce qu'elle avait envie d'entendre, et range ses affaires. Au même moment, Daniela dit à Aaron qu'ils peuvent arranger les choses, car il sait qu'elle a toujours été une mère responsable. Il appelle Fausto au téléphone, et le passe à Daniela. Elle lui demande comment il a osé lui faire ça, il répond qu'il l'avait prévenu, mais il a perdu la patience. Il dit qu'il l'aime encore, et espère qu'ils peuvent encore sauver leur mariage, et retirera sa plainte si elle rentre à la maison aujourd'hui. Il dit que dans le contraire, il poursuivra sa plainte, et elle assumera les conséquences. Il lui demande de penser à sa fille, elle dit qu'elle va rentrer aujourd'hui, et dit qu'elle n'a pas besoin d'être escortée par ses policiers. Fausto retire sa plainte, et leur demande de partir. Puis, ils enlèvent les menottes à Daniela. Pendant ce temps, Sébastien et Lupita passent du bon temps dans la cabane. Ils se disent des mots d'amour, et s'embrassent langoureusement. Il la déshabille tout doucement, lui dit qu'il l'aime, et lui promet de ne jamais la laisser. Puis, ils vont sur le lit. Peu de temps après, Leonardo veut accompagner Daniela chez elle, mais elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle sait comment gérer cette situation. Elle dit ensuite à Chuchita qu'elle va mettre fin à cette situation, car Fausto se trompe en pensant qu'ils vont se réconcilier. Elle appelle Daniela à Pellcaren, et son amie fait semblant de se préoccuper d'elle. Daniela dit qu'elle avait besoin de pause, et ajoute qu'elle retourne chez elle. Elle dit que Fausto lui a porté plainte pour enlèvement d'enfants, et dit qu'elle a besoin d'être avec sa meilleure amie pour aller parler avec Fausto. Karen dit qu'elle est ravie de l'aider, et elle prenne rendez-vous à la maison. De l'autre côté, Lupita pleure de joie, car pour sa première fois, elle a beaucoup de sentiments mitigés. Elle dit qu'elle se complète, amoureuse, et heureuse. Il dit qu'elle est la fille la plus belle du monde, et lui l'homme le plus chanceux de l'univers, car il l'a à ses côtés. Au restaurant, Graciela met son pied sur le chemin de Gabriela, et elle tombe au sol. Elle se met à se disputer, et Gabi lui dit que Juanpa ne veut rien avec elle, même si elle a profité de lui quand il était ivre. Elle ajoute qu'elle est une hypocrite, alors que Juan n'aime qu'elle. Graciela lui donne des coups, et elle se bagarre. Amparo vient par la suite les séparer. De son côté, Karen arrive chez Fausto, il lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond que Daniela l'a appelée pour demander le soutien de sa meilleure amie pour la défendre. Elle l'embrasse, il dit qu'elle a l'air très contente, et elle dit qu'elle a des raisons d'être heureuse. Il dit qu'il a des raisons de divorcer de Daniela, car il la déteste, mais il ne peut pas le faire avant d'avoir récupéré sa fortune. Elle dit qu'elle a étudié le testament, et il peut récupérer sa fortune s'il sort définitivement Daniela de sa vie. Pendant ce temps au restaurant, Amparo renvoie Graciela de son restaurant, et Gabi est toute contente. De son côté, Daniela appelle Memo au téléphone, et il lui dit qu'il l'aime beaucoup. Au même moment, Estefania dit à Gabriela qu'elle peut supprimer ses photos si elle fait ce qu'elle va lui demander. Puis, elle dit que si elle ne réussit pas à séparer Lupita et Sébastien dans trois jours, elle fera de sa vie un enfer. Pendant ce temps, Fausto dit à Karen qu'il protège son héritage en restant avec Daniela, mais elle dit qu'elle attend un enfant de lui. Il est très content, et il s'embrasse. Daniela les surprend, et font en larmes. Il s'embrasse. Il s'embrasse. Il s'embrasse.